Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé, les rencontres de l'heure. Et quand je me suis présenté à la course à la chefferie, je me souviens d'avoir dit à un ami, s'il y a un gars comme Joseph Facal qui s'était présenté, j'aurais pas eu à aller me présenter là, alors c'est à cause de toi que je suis allé. Bonjour Joseph. T'es vraiment gentil, merci. C'est vraiment fin. C'est très sympathique. Ben oui, tu veux nous parler du putsch de Trudeau. Dis-moi, il y a des gens, des fois, qui font de la politique et qui détestent les chefs. J'ai peut-être une belle naïveté, je pensais pas que c'était possible. Ben Guy, justement, t'as commencé par le mot putsch. C'est drôle, on doit faire un peu de la télépathie parce que j'avais noté le mot putsch. Écoute bien, il y a trois éternités de cela à peu près. J'étais un député confronté à de mauvais sondages en fin de mandat. Donc, je comprends un peu ce que ces gens-là autour de Justin Trudeau vivent. Cela dit, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à prendre ça au sérieux. J'ai un peu le sentiment de lire Tintin et les Picaros avec le général Tapioca et ses espèces de révolutions d'opérettes en Amérique latine ou en Afrique. Parce qu'un putsch, un vrai, ça suppose une organisation, un plan, des meneurs, etc. Là, je vois vraiment une fronde assez désorganisée menée par des députés nerveux et en train de remplir leur couche. Cela dit, cela dit, pour reprendre ton mot putsch, comme dans un vrai putsch en Afrique ou en Amérique latine, as-tu remarqué qu'ils profitent du voyage à l'étranger du chef pour tenter de faire avancer leur affaire? Mais, heureusement pour eux, on est au Canada. On n'est pas en Afrique, on n'est pas en Amérique latine. On n'est pas dans des endroits où, si tu tentes un coup d'État, tu as intérêt à les réussir. Parce que sinon, il y a des conséquences. Ici, au Canada, il ne leur arrivera rien de tout ça. Mais tantôt, Joseph, je parlais avec Emmanuel Latraverse et je lui disais, Emmanuel, c'est un peu comme je faisais l'analogie du hockey. J'ai dit, au hockey, souvent, il y a des joueurs qui n'aiment pas l'entraîneur. Quand c'est des joueurs de premier trio, l'entraîneur doit partir. Mais quand c'est des joueurs de quatrième trio, souvent, c'est des joueurs qui doivent partir et on en montre d'autres de la Ligue américaine. Là, j'ai l'impression que ce n'est pas des gens, nécessairement, qui sont des grandes vedettes, mais ils sont nombreux, Joseph. Ils sont non seulement des joueurs de quatrième trio, mais la différence, avec ton analogie, c'est que ça m'étonnerait qu'on change l'entraîneur d'une équipe de hockey ou de football au moment d'aborder les séries. Et c'est ça, le problème de ces mutins-là. Ils manquent de temps. Je comprends. D'aborder les séries, je ne suis pas sûr qu'ils vont faire les séries. Quand on fait un sondage, il y a ça aussi. Oui, voilà, c'est ça. Tu vois, ils ont 15 à 20 points de retard sur les conservateurs et cette avance des conservateurs est solide comme le roc. Ils ont perdu des bastions traditionnellement libéraux. Trudeau suscite des réactions épidermiques et est incapable de donner un coup de barre. Je les comprends d'être nerveux et c'est normal que ce soit dans les maritimes et en Ontario, les sièges les plus vulnérables. En plus, évidemment, Poilièvre, on dira bien ce qu'on voudra, a compris comment on fait de la politique moderne. On répète un message simpliste jusqu'à la nausée. Et quand c'est terminé, il va recommencer avec son message simpliste. Mais ils n'ont juste pas le temps. Premièrement, les élections sont au plus tard le 25 octobre 2025. Ça, c'est dans un an à peine. Ce gouvernement minoritaire, puisqu'évidemment, les porteurs de valises du NPD l'ont lâché. Ce gouvernement peut tomber n'importe quand. Et à répétition, les conservateurs, voire des bloquistes, vont soumettre des motions pour tenter de la faire tomber. Une course à la direction, en bonne et due forme, prendrait entre trois à six mois et ils n'ont pas le temps. Ce qui est très peu. Voilà. Et surtout, à chaque fois qu'un putsch, pour reprendre ton mot, a réussi, il y avait un aspirant organisé, prêt. Le plus beau cas, c'est évidemment Paul Martin qui avait réussi à déloger Jean Chrétien alors qu'il était son ministre des Finances. Ici, il n'y a aucun Dauphin qui est prêt à se lancer. Aucun d'entre eux ne ferait mieux que Trudeau. François-Philippe Champagne, inconnu au bataillon en dehors du Québec. Christophe Rieland, son étoile, est en train de plonger. Mélanie Joly, soyons sérieux un peu. Et il reste Mark Carney, qui lui, évidemment, est complètement inconnu en dehors de l'élite financière de Toronto et qui, de toute façon, est assez rusé pour comprendre qu'il vaut mieux attendre la défaite et voir ensuite s'il y a quelque chose d'un peu valable à ramasser. Ça, c'est une vieille loi de la politique. Tu ne brûles pas quelqu'un de potentiellement intéressant en l'envoyant à l'abattoir quand la cause est déjà perdue. Voilà pourquoi, appelle-ça putsch, appelle-ça fronde, appelle-ça mutinerie, je pense que Justin Trudeau a décidé de rester là. Mais en même temps, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que l'objectif, c'est de manger la volée la moins grande possible. Puis, en faisant le putsch, au moins, tu envoies un message aux électeurs, tu dis, on a compris. Ce n'est plus lui que vous voulez avoir comme chef. On n'est peut-être pas organisé pour la suite des choses encore. On sait qu'on va perdre la prochaine élection. On se prépare pour dans quatre ans, mais on a compris votre message. Parce que si Trudeau revient et qu'ils se font laver, lessiver littéralement de la carte, à ce moment-là, ça, c'est encore pire pour la partie. À moins, effectivement, qu'ils trouvent quelqu'un de suffisamment présentable pour avoir un peu l'allure d'un chef le temps d'une campagne électorale, mais en même temps, quelqu'un qui aurait suffisamment l'esprit de sacrifice pour savoir complètement qu'il irait à l'abattoir. Qui serait une espèce de Kim Campbell, tu vois, si tu te ramènes aux années 92-93. Bref, tout ça pour dire que, clairement, ce n'est pas une opération bien organisée comme tant d'autres qu'on a déjà vues en politique québécoise et canadienne. Enfin, c'était mon premier point. Parfait. Un petit deux minutes sur Bedford aussi, tu voulais parler de l'école. Oui, ben voilà. Écoute, j'ai déjà parlé de cette affaire-là, mais je tiens à y revenir. Guy, je suis renversé de voir comment l'industrie du commentariat québécois a de la peine à nommer les affaires. Blâmer le syndicat, je veux bien. Blâmer la commission scolaire, je veux bien. Mais regarde comment on tourne l'affaire dans notre bouche pour dire « Des profs bornés, obtus, d'une autre époque, j'invite ceux qui s'intéressent à aller lire la page 55 du rapport. » Je me permets ici de t'en lire un extrait, même si le rapport a été rédigé avec l'habituelle prudence des fonctionnaires. On dit quand même « Au cours d'une autre année scolaire, des représentants d'une des mosquées situées à proximité sont venus se présenter à la direction de l'école en mentionnant cette dernière qu'il serait important pour la direction d'avoir une bonne relation avec les musulmans du quartier et de l'école et qu'il serait important qu'elle travaille avec eux. Allô, que l'école travaille de concert avec la mosquée du coin au Québec en 2024, on peut-tu dire les choses comme elles sont? On parle ici d'une infiltration religieuse. Et quand Bernard Drainville disait à mot couvert « La bataille pour la neutralité et la laïcité n'est pas terminée au Québec », « À quoi penses-tu qu'il faisait référence? » On n'a pas affaire ici. On n'est pas à Rimouski en 1964. On est ici, à Montréal, dans Côte-des-Neiges, en 2024. Il y a une problématique, disons, culturelle et religieuse. On peut-tu oser au moins la nommer? Oui, oui, puis tu as tout à fait raison de la nommer. Mais en ouverture, tantôt, je dois quand même dire que je parlais des écoles privées. Il y en a une cinquantaine qui sont subventionnées par le gouvernement et qui sont des écoles religieuses encore. Et la majorité sont quand même catholiques et chrétiennes. Là, je vous disais, je ne vais pas toutes les répéter, mais l'école Lovive offrir à l'élève un service éducatif dans une perspective évangélique qui s'inspire des valeurs tirées de la Bible. L'école des Ursulines aide les enfants à construire une vision chrétienne du monde. Collège de Lévis, par le biais d'ateliers pastoraux, tant en classe que dans les activités parascolaires, les valeurs chrétiennes sont transmises. Oui, Guy, deux points là-dessus. Primo, il y a quand même une distinction à faire entre une école privée et une école publique. Ici, on est dans une école publique qui subit une infiltration religieuse. Absolument, puis il y a de l'intimidation aussi. Voilà, voilà. Et il y a des religions, et je ne les cautionne pas, il y a des religions qui ne font pas de prosélytisme. Prends par exemple ces juifs ultra-orthodoxes d'outremont. Ça ne me plaît pas beaucoup, le refus de s'intégrer. Mais ce qu'ils demandent, c'est foutez-nous la paix. Ils n'essaient pas de convertir les autres. Ici, on est dans une démarche de conquête des esprits. Oui, oui, ça fait partie de l'islam, bien sûr. Voilà, voilà. Et quand Bernard Drinville nous dit qu'il y aura d'autres enquêtes sur d'autres écoles, attendez de voir ce qu'on va découvrir si on continue. Je pense qu'on va s'en reparler. Parfait, on s'en reparle. Merci Joseph. Ça marche. Au plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada